Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News, voici les titres de l'actualité. Au Soudan du Sud, les élections se tiendront en 2024. C'est du moins la promesse faite par le président Salva Kiir, qui est par ailleurs candidat à sa réélection. Des élections aux enjeux importants puisqu'elles doivent mettre fin à la phase de transition. La signature au Togo d'un accord de recyclage d'actifs entre les autorités et la plateforme d'investissement Africa 50, un accord conclu lors de la première édition du Forum Infra pour l'Afrique qui s'est tenu à l'OMEI. Et puis, coup de projecteur sur la neuvième édition du Festival international des arts et de la culture Massa au Cameroun, une édition marquée notamment par la présence d'officiels tchadiens et camerounais. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord à Caen, le départ effectif de la MINUSMA du Mali. La mission univienne a dit avoir présenté un plan de retrait au ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop lors d'une réunion tenue le 3 juillet. Un retrait ordonné et sûr fixé au 31 décembre 2023 selon El Ha Simouane, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Mali. Le diplomate mauritanien a également ajouté que la nécessité d'une coopération et d'une coordination renforcée pour assurer ce processus de retrait a été mis en avant lors de cette réunion. Un processus qui comporte plusieurs aspects, parmi eux le transfert des tâches, la logistique, la sécurité et la communication stratégique. Alors que la période de transition suit son cours au Soudan du Sud, le pays doit tenir l'année prochaine ses élections. C'est en tout cas l'engagement pris par l'actuel président, Salva Kyr, qui organisait ce 4 juillet un meeting à Wau dans l'état de Bar El Ghazal à l'ouest. L'occasion pour le chef de l'État d'annoncer sa candidature à la prochaine présidentielle. Le scrutin, qui devait se tenir en février 2023, avait de nouveau été reporté face au retard constaté dans la mise en œuvre de l'accord de paix revitalisé de 2018. Mildred Yamo. Le président sud-soudanais Salva Kyr sera candidat à l'élection prévue en décembre 2024 dans le pays. Il a annoncé le 4 juillet 2023 à Wau dans l'état de Bar El Ghazal, tout en promettant d'organiser les premières élections du pays depuis l'indépendance à l'échéance fixée. S'adressant à ses partisans du mouvement populaire de libération du Soudan, SPLN, qui l'ont investi en décembre 2022, candidat à l'élection présidentielle de 2024, le chef de l'État Salva Kyr a déclaré qu'il travaillerait avec les partis à l'accord de paix de 2018 pour ouvrir la voie des élections visant à garantir une stabilité permanente dans le pays. La candidature de Salva Kyr Mayardit signifie beaucoup pour le peuple de Ouarab et pour le peuple du Soudan du Sud. Il est la seule personne que le peuple sud-soudanais considérera comme une référence à la lutte pour l'indépendance de la République du Soudan du Sud. Le Soudan du Sud était censé achever une période de transition avec des élections en février 2023. Mais le gouvernement n'a jusqu'à présent pas respecté les clauses de l'accord de paix signé entre le président Salva Kyr et son vice-président Riek Machar, notamment la rédaction d'une constitution. En août 2022, les deux leaders ont prolongé leur gouvernement de transition de deux ans, au-delà de la date limite convenue, évoquant la nécessité de relever les défis qui ont freiné la mise en œuvre de l'accord de paix, des entraves que le président Salva Kyr s'engage à submonter avant les élections de 2024. En tant que membre du parti, partons du principe qu'il n'y aura plus de prolongation de la période de transition une fois qu'elles se termineront en 2024 et que nous devons aller aux élections. Salva Kyr dirige le Soudan du Sud depuis qu'il a conduit le pays à l'indépendance du Soudan en 2011. La constitution provisoire du pays à l'époque ne prévoyait pas de limite de mandat présidentiel. Dans l'actualité également, Birame Soulaïdiop placé en garde à vue au Sénégal, une mesure qui survient après sa conférence de presse donnée le 4 juillet, conférence durant laquelle il a tenu des propos critiques contre le président Makissal et son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Après sa déclaration qui a suscité la polémique, le président du groupe parlementaire de la coalition Yeoui Eskanoui a présenté le lendemain des excuses. Malgré son intervention, Birame Soulaïdiop reste toujours dans le viseur des autorités. Il est poursuivi pour, je cite, « diffamation commise par un membre de l'Assemblée contre un chef d'État étranger de nature à saper les relations diplomatiques de l'État et discrédit sur une institution de la République ». Comment développer davantage le commerce entre l'Afrique et les États-Unis ? Des entrepreneurs et experts africains ont exploré des pistes face aux problématiques liées au renouvellement de la Goa, la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique promulguée par les États-Unis. Les explications de Fratern Dakey Seng. Cela fait plus de 20 ans que les États-Unis d'Amérique ont promulgué la loi sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique, à Goa en sigle anglais. Une loi qui a aidé à abolir les droits d'importation aux États-Unis sur des milliers de produits fabriqués dans les pays d'Afrique subsaharienne. Une loi aussi qui doit être revue suite à plusieurs difficultés rencontrées par des entrepreneurs africains dans le cadre de cette loi. C'est une belle opportunité, mais elle est unilatérale. En raison de son renouvellement tous les 10 ans, les investisseurs ne peuvent avoir confiance en leur investissement à cause de l'incertitude de cet accord qui doit être renouvelé plusieurs fois et cela affecte négativement les investissements à long terme. Il y a également un autre problème d'investissement dans d'autres secteurs de la chaîne de valeur dans le cadre de cette loi. En 2021, les importations américaines provenant des pays bénéficiaires de la Goa se sont élevées à 27,3 milliards de dollars selon un rapport publié par la Commission américaine du commerce international. Ces importations demeurent cependant dominées par le pétrole brut, l'un de plusieurs obstacles qui limitent l'impact de la loi sur l'économie africaine. Du côté des entrepreneurs africains, des pistes de solutions pour améliorer les échanges existent. Les pays africains, à travers la Commission de l'Union africaine et la ZLECAF, devraient commencer à parler d'une relation commerciale équilibrée avec les États-Unis. Il ne s'agit pas seulement de laisser les États-Unis décider de la Goa, bien sûr avec la contribution des entreprises africaines et des investisseurs américains, mais de permettre aux Africains de dire comment ils souhaitent entretenir des relations commerciales avec les États-Unis, ce qu'ils vont exporter vers les États-Unis et à quelles conditions. Se poser des questions du genre, que peuvent exporter les entreprises américaines au Ghana, par exemple, et sous quelles conditions. Ce sont les conditions dont nous parlons et c'est très important. La troisième révision de la loi est prévue en 2025. Parmi les 39 bénéficiaires du régime de préférence commerciale dédié à l'Afrique subsaharienne, seulement cinq pays accaparent 82% des exportations des produits non pétroliers vers les États-Unis, à savoir l'Afrique du Sud, le Kenya, le Lisotho, Madagascar et l'Éthiopie. Sur le plan sectoriel, le textile et l'habillement représentent la plus grande réussite du programme. Une situation que les entrepreneurs africains veulent changer pour diversifier et promouvoir le commerce Afrique-États-Unis. Le Togo a abrité les 3 et 4 juillis la première édition du Forum Infra pour l'Afrique, un événement qui coïncidait avec l'Assemblée générale des actionnaires d'Africa 50. Parmi les temps forts de cet événement, la signature d'un accord de recyclage d'actifs entre les autorités togolaises et la plateforme d'investissement, accord relatif au projet routier Lomé-Kpalimé. Plus de précisions dans ce reportage de notre correspondant l'Eftiounou. Créé par des chefs d'État africains et la Banque africaine de développement, Africa 50 œuvre pour combler le déficit de financement des infrastructures en Afrique qui est de l'ordre de 68 à 108 millions de dollars par an. Travaillant en étroite collaboration avec le gouvernement togolais, Africa 50 a tenu les 3 et 4 juillet 2023 l'Assemblée générale des actionnaires d'Africa 50 et le premier Forum Infra pour l'Afrique. Avec l'appui de la Banque africaine de développement, cette plateforme d'investissement a initié le premier programme de recyclage d'actifs en Afrique. Le Togo, la Gambie, le Zimbabwe ont rejoint ce programme. Dans le cadre de l'Assemblée générale des actionnaires d'Africa 50 et du premier Forum Infra pour l'Afrique, le Togo a signé la convention du projet de recyclage d'actifs de l'As routier Lomé-Kpalimé. Les solutions innovantes qui ont été trouvées par Africa 50 dans le cadre du recyclage des actifs, c'est une solution très innovante et créatrice. Et vous avez vu que nous avons signé le tout premier accord de recyclage des actifs et donc cela va nous permettre de soulager en tout cas le poids de la dette. Le programme d'innovation de recyclage des actifs en Afrique d'Africa 50 a permis à la République gambienne, à travers son ministre des Finances et des Affaires économiques, Sidi Keïta, de signer le projet de recyclage des actifs du pont Séné-Gambie. L'Assemblée générale des actionnaires d'Africa 50 et le premier Forum Infra pour l'Afrique à Lomé ont été couronnés par des signatures d'accord. Il y a eu des signatures sur des projets réels et des signatures de partenariats. Africa 50 a signé ce matin un partenariat avec la BWD qui est basé ici à Lomé et qui est une banque de développement régionale qui fait de belles choses dans le secteur. On a signé notre premier projet de recyclage d'actifs pour la République gambienne où nous allons leur allouer dans les deux mois qui viennent 100 millions de dollars pour leurs infrastructures de transport. Ce sont des éléments concrets auxquels ce forum a permis d'aboutir. Le programme de recyclage des actifs va impacter le Zimbabwe à travers des investissements dans les aéroports de Harare, Bulawayo et Victoria Falls. Africa 50 a initié et mis en place un partenariat public-privé pour le développement des lignes de transport d'électricité au Kenya avec Power Grid. A noter qu'en six années d'opération, Africa 50 a investi des fonds propres et quasi-fonds propres dans 21 projets d'infrastructures dans 22 pays africains pour une valeur de plus de 6,6 milliards de dollars USD. Retour à présent sur la 9e édition du Festival international des arts et de la culture Massa qui s'est tenu à Yagoua, dans la région de l'extrême nord au Cameroun. Un événement placé cette année sous le thème « Porter la tradition, diffuser la culture, promouvoir le développement ». Carnaval de danse traditionnelle Massa ou encore compétition de lutte était notamment au programme. Reportage de notre correspondant Joseph Moifo. Le Togna Massana est un mouvement culturel, expression de la communauté Massa. Il rassemble tous les deux ans les Massas du Tchad, du Cameroun, issus de la diaspora. Cette année, le 9e Festival international des arts et de la culture Massa s'est tenu du 24 juin au 2 juillet 2023 à Yagoua au Cameroun. Sous le thème « Porter la tradition, diffuser la culture, promouvoir le développement ». « Avec l'avènement du Togna, nous avons pu développer une intimité communautaire, une amitié. On sait que même s'il y a des petits problèmes, nous parvenons à les résoudre. » Pour cette édition, le Festival des arts et de la culture Massa se fixe pour objectif général « Promouvoir, revitaliser et assurer la pérennisation de la culture Massa tout en créant des conditions favorables à la réalisation des exigences de modélisation du bien-être et de développement au sein de la communauté ». Cette édition du Togna Massana a vu la présence d'une forte délégation des membres du gouvernement tchadien et camerounais venus apporter le soutien des deux chefs d'État. « Le patrimoine culturel immatériel reste aujourd'hui la conjugaison du geste, du son et du savoir-faire. Il occupe une place de choix dans la vie de l'Africain à travers des actes thérapeutiques et ou sociétales. Le Festival Togna Massana charrie toutes ces opportunités qui sont importantes pour notre jeunesse devant prendre le relais de la transmission et de la pérennisation de nos justes et coutumes traditionnelles positives. » Le Festival international des arts et de la culture Massa dont les rideaux se sont refermés samedi 10 juillet 2023 est une tentative de solution pour restaurer l'identité profonde de Massa dégradée au fil du temps. Un mot de sport à présent avec la qualification du Maroc et de l'Egypte pour la finale de la Cannes des moins de 23 ans. Les deux États se sont imposés respectivement face au Mali et à la Guinée. Une victoire qui leur permet par ailleurs de décrocher leur ticket pour les Jeux olympiques de Paris en 2024. Le point sur ces matchs avec cher Omar Kamara. Pays organisateur de la Cannes I23, le Maroc a rejoint l'Egypte en finale de la compétition. Omar, le 4 juillet 2023, en battant le Mali dans la deuxième demi-finale à l'issue des séances de Thirobi. Dans cette rencontre, c'est le Maroc qui a été le premier à ouvrir le score par Jacaria Elwadi à la 14e minute. Un score que les Lyons se réussiront à préserver jusqu'à la pause. Au retour des Vessières, le Mali bien décidé à ne pas laisser son adversaire triompher, finit par égaliser à la 66e minute par Mamadi Diambou. Le score ne changera pas jusqu'à la fin du temps réglementaire, obligeant les deux équipes à jouer les prolongations. Il faut dire que le football, à ce niveau, c'est le meilleur qui gagne, c'est l'équipe la plus endurante qui gagne. Je pense qu'on a assisté à un très beau match serré où les attaquants des deux côtés étaient très décisifs où, effectivement, la défense des deux belles équipes n'était pas mal. Maintenant, bon, après, nous sommes dans une compétition, il faut un vainqueur et celui qui a tout simplement mérité, c'est le Maroc. Et le Maroc, en tout cas, mérite sa qualification. Après une première partie des prolongations sans billes, le Maroc réussit finalement à reprendre l'avantage sur le Mali à la 108e minute grâce à un bille d'Amin El-Houzani. Mais avantage de courte durée puisque les aigles espoirs égalisent de nouveau à la 116e minute par Issoufou Maïga, deux à deux scores après les prolongations. C'est finalement dans les séances de Thirobi que le Maroc va l'emporter 4 billes à 3 pour rejoindre l'Égypte en finale. Alors, pour ce qui concerne la finale, nous allons assister à une finale extraordinaire. Il faut dire que c'est deux belles formations. Vous savez très bien que l'équipe marocaine est une équipe très, très bien formée et l'équipe marocaine également a toutes les commodités pour y arriver. Quand vous voyez les infrastructures sportives, quand vous voyez les conditions dans lesquelles l'équipe marocaine se forme, je pense que les chances sont du côté marocain, mais déjà, il faut dire que cette équipe égyptienne aussi n'est pas moindre. En finale prévue samedi à Rabat, l'équipe marocaine affrontera l'équipe olympique égyptienne qualifiée après avoir bâti la Guinée 1-0 au grand stade de Tanger. Le Maroc et l'Égypte finalistes de la Cannes I-23 de football se qualifient d'office aux Jeux olympiques de 2024 prévus à Paris. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24. Merci.